I facteur de Z bar plus 6 est égal à 3 plus 5I, avec Z bar, le conjugué du nombre complexe Z défini par X plus IY, et Z bar c'est X moins IY. Donc je vais remplacer Z bar par X moins IY, XY étant des réels. J'obtiens donc I facteur de X moins IY plus 6 est égal à 3 plus 5I. Je développe IX, I carré ça fait moins 1, avec le moins ça fait plus Y, plus 6I est égal à 3 plus 5I. J'obtiens donc ici Y plus I facteur de X plus 6 est égal à 3 plus 5I. Ici nous avons deux complexes qui sont égaux, donc je vais égaler leur partie réelle. Y doit être égal à 3, et X plus 6, la partie imaginaire de ce complexe, doit être égale ici à 5. X plus 6 doit être égal à 5. J'obtiens donc Y est égal à 3, et en transposant plus 6 à droite, j'obtiens X est égal à 5 moins 6. Soit X est égal à moins 1. Ainsi, le complexe Z, solution de cette équation, est égal à X plus IY, c'est-à-dire X c'est moins 1, Y c'est 3, plus 3I. Donc cela signifie que si on remplaçait ici Z bar dans cette équation par moins 1, moins 3I, et bien le calcul du membre ici, de gauche, serait égal à celui du membre à droite. 6L 8L 7L 7L 8L 8L